Et bonjour, j'espère que vous allez bien, les amis nous sommes à New York Ibidou dans le lit Ibidou voyage ? C'est lui qui nous voyage C'est moi Et regardez-moi cette vue qu'on a depuis l'hôtel Non mais s'il vous plaît, ici c'est l'Empirstale Building, vous ne rêvez pas, c'est trop beau Là il est genre 8h du matin et puis on est réveillés depuis 5h étant donné qu'on est décalés Je vous fais un petit tour de l'hôtel Alors il faut savoir qu'on a décidé de se faire ce voyage à New York un peu sur un coup de tête C'est-à-dire qu'on a réservé genre il y a 3 semaines Parce qu'on n'avait aucun plan pour le nouvel an Parce qu'avec Didier, notre dernier voyage, je crois que c'était le Japon Et puis on avait envie de s'en faire un autre Et il avait une semaine de congé Donc on s'est dit, feu, faire le nouvel an à New York C'est pourquoi on est là Et en fait j'ai vu que Darko il n'y a pas très longtemps, il était à New York aussi Et son hôtel il y avait une vue de fou machin Donc je lui ai demandé où c'était, il m'a dit que c'était ici Et donc j'ai réservé le même hôtel que Darko Donc merci à lui pour la recoupe Parce que franchement c'était galère de trouver C'est le Moxie Hotel, donc je vous mettrai le nom là Alors, quand on arrive, on a déjà genre vraiment C'est drôle parce que le côté salle de bain est un peu divisé en deux Mais là on a une espèce d'énorme... Ouh là, les culottes On a une espère... une espèce... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a... Bref, on a une espèce... On a une espèce d'énorme vasque qui est juste ici Et ça c'est vraiment pratique parce qu'on peut vraiment mettre toutes nos affaires Donc c'est trop 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 bien Donc là voilà, moi j'ai mis toutes mes petites miniatures Je vous présenterai quand je me préparais tout ça Et le grand miroir Ici on a côté WC, bon classique Et là la douche qui est super grande, c'est trop agréable Donc ouais, ça fait un peu piscine Et j'aime beaucoup l'ambiance, c'est très joli Donc voilà, douche très grande, très spacieuse Et puis on arrive sur le reste de la chambre Du coup le lit avec un Didier juste ici Et il faisait pas partie du package, j'ai dû le ramener Là on a quand même pas mal d'espace Donc j'ai mis ma valise parce qu'en fait il y a zéro placard Donc ça c'est un peu chiant C'est-à-dire que les seuls trucs qu'on peut mettre c'est ça Où il y a des espèces de suspensions Et franchement je trouve ça pas ouf Donc en fait je pense que je vais laisser ma valise ici Et puis bon voilà, on a un bureau qui nous sert pas à grand chose Mais cette vue juste formidable quoi Donc ça c'est vraiment une chance On est trop trop content d'être là Avant de partir, parce que je sais qu'on va me poser la question Et en vrai bah je le prends bien Parce que ça veut dire que vous vous souciez d'elle Je voulais dire de notre fille Pour les gens qui se posent la question de comment ça se passe pour Chippy Ça va être comme pour moi Les gens vont pas comprendre si son prénom c'est Chippy, Lupa Elle s'appelle Lupa Mais on l'appelle aussi Chippy quoi Voilà c'est comme ça Donc en gros je suis descendue à Perpignan avec elle Le 23 ou le 24 décembre je sais plus Parce qu'en gros l'idée c'était de la laisser chez mes parents Il y a Oslo, vous savez c'est le petit chihuahua de mon père Qui est vraiment genre le chien le plus gentil au monde Donc on l'a amené chez mes parents Et ça s'est très mal passé Voilà c'était très très compliqué Elle s'est pas du tout acclimatée Elle déteste Oslo Vraiment elle le fellait Et du coup vu qu'elle était pas bien dans son environnement Bah elle fellait et elle attaquait aussi mes parents Voilà Ils osaient même pas la toucher Voilà c'était très compliqué comme situation Donc en fait avec Léo on s'est dit que finalement ça servait à rien de la laisser là-bas Pendant une semaine et demie Parce qu'elle s'y sentait vraiment pas bien Enfin ça se voyait que vraiment ça n'allait pas du tout quoi Donc Léo quand il est remonté à Marseille Il a remonté Lupa donc avec lui Et on a acheté tout ce qu'il fallait Donc la fontaine à eau Le distributeur automatique de croquettes En fait elle va rester à l'appartement pendant qu'on est ici Évidemment on a demandé au voisin du dessus Qui connaît Lupa Voilà parce qu'il est déjà allé la voir un petit peu Pendant je crois quand on était parti 3-4 jours à Paris Et donc il va aller la voir tous les jours Et aussi on a un copain de Léo qui passe la voir également tous les jours Enfin voilà il se relaie Histoire qu'elle ait toujours quelqu'un qui soit un peu là avec elle Qui joue un peu avec elle Qui lui donne la pâté Voilà donc en fait ils viennent pour la voir et pour lui donner la pâté Mais à côté de ça elle a son distributeur Et donc ce distributeur c'est le Mc Shippie Regardez faut que je vous montre c'est juste trop drôle Du coup c'est un petit Mc Shippie Et donc ici ça nous permet de voir un peu toutes les croquettes Donc on lui donne ses portions Là il doit se dire qu'elle est obèse Parce qu'il y a 800 portions On a fait plein de tests et tout Mais voilà du coup ça fonctionne bien Elle a ses petites croquettes Bien sûr on peut les donner à distance C'est tout le but du truc C'est connecté Donc voilà pour ce qu'il y a de Shippie Évidemment elle nous manquait énormément Du coup on l'a sur nos fonds d'écran Voilà vous pouvez constater Elle fait un peu flipper là Mais bon ben voilà C'était je pense la meilleure option C'était de la laisser dans son environnement habituel La sortir de la maison C'était vraiment pas une bonne idée Donc voilà pour Shippie Vous savez tout Sur ce écoutez les amis Je vous amène avec moi Durant ce séjour à New York A savoir que du coup On va refaire quand même quelques adresses Que j'ai fait cet été Que j'ai beaucoup beaucoup aimé Que je vais essayer de présenter un peu à Didier Et que ça reste Malgré tout je vous le dis Un voyage Qu'on a prévu de faire avec Didier Parce qu'on voulait se faire un voyage ensemble Donc en gros à la base Vous étiez pas invité Voilà Mais comme j'adore filmer un petit peu de contenu et tout Il y aura comme on le fait habituellement Genre deux vidéos par semaine Ce sera des vlogs On sera pas tous les jours Et ce sera chill Y'a pas de prise de tête Voilà ça reste un petit peu notre voyage entre amoureux A la base Bon les copains Regardez je suis habillée jusqu'au cou Parce qu'il fait un petit peu frais Mais ça va quand même Parce qu'on nous a tous vendu Genre New York qui fait moins 10 degrés Mais franchement ça va Là ce matin On a décidé d'aller chez maman Je pense que si vous avez vu mes vlogs de cet été à New York Vous savez que ça a été une de mes adresses préférées Leurs cookies sont incroyables Y'a de quoi prendre des petits déj' Des bons matchas Donc là j'ai décidé d'aller faire découvrir l'endroit à Didier Surtout que quand je suis rentrée de New York J'ai ramené un ou deux cookies à Didier Justement qui venaient chez maman Et il avait adoré Donc c'est pour le souvenir Voilà Je cours un peu parce que le passage plus tôt On va passer au rouge Vous voyez pour l'instant Il fait un petit peu gris Mais franchement ça va Il peut pas dire rien Tout ce qu'il y a pour les déco noix C'est super sympa C'était bien décoré quoi Très joli Bon les gars on est arrivé On est choqués On pensait que c'était fermé T'as vu il n'y a personne dedans Mais trop bien Je suis choquée Il n'y a personne Bon les copains Regardez ce qu'on a pris pour l'instant Deux cookies Donc ça c'est les meilleurs de Oprah Winfrey Idier il a pris juste une petite tasse de lait Avec un brownie Nutella C'est le petit matcha qui arrive Ah oui Un petit matcha Oh merci Thank you Oh là là Ça donne trop envie Et il a pris aussi un espèce d'avocado toast Cléo Et ça ne va quand même coûter 43 dollars C'est très cher Mais bon c'est New York Idier qui teste le Nutella Très bon Ah ouais ça m'étonne pas Ok je teste Cet énorme matcha latte Tu vois franchement Ça fait partie des meilleures Que je vais pouvoir un meilleur C'est bon hein Ici vous savez Ils écrivent les calories partout En fait quand tu prends ton truc Tu sais qu'on va y avoir de calories Je te dis même pas Parce que mon corps Ton truc là C'était plus de 600 calories Et ça c'est 500 De toute façon on va marcher Donc il nous faut de l'énergie Et bah j'espère qu'il a faim Il se dit là Parce que Oh putain la taille du truc On est en mission Oh là là On ira c'est Cookie Bakery aussi On va faire que bouffer pendant ton voyage C'est vrai que ton voyage c'est l'idéal Ouais Extra Les amis on a décidé de se balader à pied Donc là on voit le flat high run Et puis toi ça c'est super joli quoi Idou pourquoi tu te bouches les oreilles J'ai froid aux oreilles Je me les réchauffe T'as froid aux oreilles mon coeur J'ai mon petit truc pour les oreilles Je pourrais te le donner Dommage ça sera mignon avec C'est un truc que j'ai acheté chez l'hôtel Maku C'est interactif Ibidou Oh waouh tu as des pouvoirs Putain t'as tout cassé Tu l'as cassé Zizi Qu'est ce que tu fais ? Ca mange pas On est marre c'est nul Oh là là Oh là vous êtes pas craintif ici Qu'il est mignon mon coeur Ils sont gentils hein Oh oui On voit qu'il mange bien Lui il est massif Mon coeur celui-là qui arrive mon bébé Tes pigeons ont calceté aussi tiens Regarde les coups Les coups Les tijons Putain t'as raison Il les faut fuir Il les attaque Il les attaque Allez il rentre chez eux Regardez copain on a une rouelle de Chippy Là quand elle fait ça C'est qu'elle est contente Mon bébé Montre en voile aussi le Mac Chippy Le Mac Chippy il a bien distribué Tout va bien Voilà Des petites donettes de Chippy Bon les copains On s'est promenés pendant une petite heure Dans le quartier de Soho Franchement c'est trop trop joli J'adore qu'on a passé une heure Didier s'est acheté une casquette Très beau Et là on va aller vers la librairie Vous savez celle où j'ai acheté un milliard de souvenirs cet été C'est une des plus belles boutiques de souvenirs Je trouve c'est de la librairie Donc on retourne au Rockefeller Center tout simplement C'est après mais après je sais pas trop Je pense qu'on va aller prendre une pizza chez Joe's Pizza Et on verra ce qu'on fait cet après-midi Et après on va patiner Oui on arrive à l'intérieur Il faut patiner Putain il est passé vite le vélo Ok faites pas attention On est passé à l'hôtel et je me suis changée Là il est genre 15h30 Et on va chez Joe's Pizza C'est une des enseignes les plus iconiques de New York En termes de pizza c'est une chaîne Il y en a plein Et du coup on s'est dit que ça allait être sympa d'y aller Moi je connais Je suis allée cet été mais Didier ne connaît pas Je ne connais rien Voilà Mais on fait la queue parce que franchement il y a un monde de fou quoi Mais bon c'est pas grave On a le temps Bon bah les amis comme ça ça casse pas des patins en canard Mais je pense que c'est bon Voyons voir ma petite part En vrai la mienne elle est grave bonne Toi aussi ? Très bonne On est à la New York City Public Library Et j'étais déjà venue J'avais trop kiffé Le seul truc c'est que je n'avais pas pu visiter les stages super belles Parce qu'il fallait prendre un ticket ou je sais pas quoi Je pense qu'on pourra toujours pas En tout cas je fais découvrir à Didier comme table C'est trop joli Bon les copains Du coup là on s'est un petit peu posé Parce que la pièce dans la librairie est vraiment très jolie C'est ouvert à tout le monde Dans une heure à peu près On a la patinoire A savoir que je pense que je ne vais pas pouvoir filmer Parce qu'ils disent qu'on n'a pas le droit Puis ce soir je pense qu'on va se balader vers Times Square Didier prendra un petit hot dog Enfin en mode sympa quoi Puis je pense qu'on rentrera tranquillement à l'hôtel Parce que demain c'est le 30é Faut qu'on soit en pleine forme Sinon franchement on se régale il bidou Trop bien non ? Tu te régales ? Oui Surtout du 7-6-20 par exemple Ouais c'est vrai qu'on se régale Non c'est trop cool On mange bien Mais en vrai je suis éclaté On a marché combien ? Tu sais qu'on est fatigué On a beaucoup marché On a tout fait la pire aujourd'hui On a fait combien de pas ? Pour l'instant on a fait 19 000 pas Je pense que la bonne idée c'est quand même de se lever tôt Parce qu'il y a une vraie différence entre cet après-midi C'est le bondé et le matin Non on a quand même de la chance Vu qu'en France le décalage il est dans le bon sens Quand on arrive ici Donc en fait le matin on se réveille tôt Et c'est là qu'il faut en profiter Parce que vraiment les touristes ils arrivent en début d'après-midi Et demain on aimerait bien aller voir une messe gospel à Harlem On va voir si on y arrive Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de touristes En plus demain ce sera le 31 Vous imaginez ? Les amis on est arrivé dans le magasin de toutes les tentations C'est là où j'ai acheté tous les souvenirs cet été Franchement c'est trop beau J'adore cette boutique T'as vu Hidou c'est joli hein Il y a plein de choses Cet été j'avais ramené un des bouquins de compte Ah bah c'est celui-là que j'avais ramené ? C'est celui-là que j'ai pris ? Non moi c'était Alice au Pays des Merveilles Ils ont plein de jolis livres Et aussi c'était une bougie J'ai pris celle-ci moi J'avais acheté ces marque-pages à ma mère Je sais pas si vous vous souvenez Comme ça c'est aimanté Ça permet de faire un marque-page clippé un peu C'est sympa Hidou montre-leur C'est le Katzenbuk C'est chipi Tu comprends pas comment ça marche ? Mais c'est un lit ? Ah ça s'ouvre Ah je vais pas l'ouvrir C'est un calendrier en fait C'est un calendrier de chipi Ça c'est loupage Quand elle a un peu mangé Ça c'est de la chipi ça On s'est posé au Rockefeller Center En attendant notre tour à la patinoire Les copains regardez Ça c'est un téléphone qui est en bon état Ça c'est un téléphone pas cassé du tout Avec les chants de Noël c'est génial quoi Ah c'est moi Ils ont évacué la piste et c'est nous les prochains Hidou chaussé Hidou bien chaussé Hidou chaussé On est prêts T'as l'air il va à l'aise C'est quoi ce gars ? T'es à l'aise Zizi ? Pour l'envers non ? Je sais pas Ils sont en train de tamiser la glace Et après on y va T'es à l'aise Zizi ? Il est pas allé Zizi ? Trop bien la patinoire Hein Hidou ? Ça a été l'inverse Hidou il a galéré Oh là j'ai le hockey Il a galéré Et là du coup on va sur Times Square Un petit peu de nuit Hidou il va peut-être se prendre un petit Putain le hockey Un hot dog Ouais on a pas très faim Bon les copains Du coup je suis en train de me préparer rapidement Hier soir je vous ai même pas tenu au courant Mais du coup on s'est baladé un peu sur Times Square Je pense que vous avez vu les passages On avait pas du tout faim Puisqu'on a mangé notre pizza super tard On est rentré à l'hôtel Et franchement à 21h on allait se coucher Enfin même Léo je crois à 20h30 Il dormait déjà avec le décalage horaire Donc ce matin il s'est réveillé aux alentours de 4h30 Et moi je me suis réveillée en même temps que lui Et j'ai eu la chance de me rendormir Jusqu'à qu'il me réveille Genre il devait être 7h15 Donc franchement j'ai fait une très bonne nuit Et aujourd'hui on est le 31 Donc il faut qu'on soit en pleine forme Parce que ce soir il va falloir veiller un peu Alors que les deux soirs précédents On fait que se coucher genre à 20h45, 21h Mais on est KO avec le décalage Là il fait un temps de dingue Donc on se prépare Enfin là je suis en train je vous avoue De me speeder un petit peu Parce qu'on aimerait bien voir la messe à Harlem Et apparemment c'est un peu galère pour les touristes Ce qui est normal La priorité c'est les gens qui vont à la messe régulièrement Pas les touristes de New York Donc je me bouge là Je finis de me maquiller On verra bien ce que ça donne cette petite messe Mais apparemment ça fait vraiment partie des choses à faire à New York Et ensuite je pense qu'aujourd'hui vu qu'il fait super beau On va faire Central Park Petit bagel tout ça et tout ça Et trop 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 bien Et ce soir on va me préparer pour le nouvel an quoi Ça va être la folie J'ai mis ma cold cream comme d'habitude Parce que franchement je vous raconte pas Je me suis réveillée avec le teint sec Et même les lèvres elles sont sèches Vite 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 on le sabait Bon les copains on a raté notre arrêt de métro On en a raté deux même Ouais Donc on doit marcher pendant 10 minutes On a eu une heure d'avance Là on se retrouve avec 40 minutes d'avance Et on a peur de plus avoir de place Parce qu'apparemment il faut être minimum une heure avant Bon les copains On a réussi à rentrer dans une église C'est pas celle qu'on voulait de base Parce qu'il y avait que 50 personnes qui pouvaient rentrer Et forcément on arrivait trop tard On nous a redirigé vers une autre Et honnêtement Y'a que des touristes Y'a vraiment Que des touristes Forcément c'est pas le même charme quoi Mais bon Bon en plus c'est cool Parce que j'ai pu vous filmer pas mal de passage Vous avez vu c'était grosse ambiance Franchement c'était super sympa Si je dois juste vous suggérer quelque chose C'est plus d'aller dans un endroit où y'a moins de touristes quoi Parce que là honnêtement il n'y avait que des touristes Y'avait pas un seul local à part les gens qui chantaient évidemment En gros l'autre il pouvait y être genre vers 8h30 C'était une heure et demie avant Donc on attend pendant une heure et demie dans le froid On m'a aussi recommandé une autre Qui est super apparemment à Brooklyn Qui s'appelle Tabernacle Ah oui mais alors Brooklyn le truc c'est que Forcément ça fait moins ambiance à Franché Ouais mais apparemment c'est super Ah non ça va être trop bien Mais de toute façon ça devient de plus en plus tendance Donc voilà Vous savez nous on était à Salem Nous on était à Salem globalement Si jamais vous galérez Vous savez que là-bas vous aurez toujours de la place Il faut rentrer tout le monde Que des touristes Mais bon voilà De toute façon c'était très cool Et là les amis On va à Central Park On va manger un bon bagel J'ai trop hâte Parce que du coup ce matin On n'a pas eu notre petit déjeuner Il est 11h30 là Voilà Brot Noche Bagel Il y a du monde devant Ouais il y a un peu Putain Oh là le monde Oh là là Bon bah c'est parti On va attendre Comme d'hab On mangera à l'heure ? Oui on mangera à midi et demie Je pense midi et quart Oh là là Mon dieu Ça a l'air bon On s'est pris des chips Un petit coca pour Didier Moi je me suis pris un jus de carotte Et là voilà Bon c'est parti Oh là là Incroyable Ça a l'air trop bon Et on en a eu en tout pour 66 dollars Trois bagels Et deux boissons Et des chips C'est très cher quand même C'est trop bon Je me suis remonté Non c'est aussi bon Un bagel aussi bon En France ça n'a rien à voir C'est tout bon La tomate il sent que les points Il est frais je crois Tout est trop bon Les gars je viens de me lever Alors déjà je me suis taché le pantalon là Attendez Comment ça va Kradok ? C'est vraiment dégueulasse Je m'en rends pas compte Mais c'est immonde quoi On dirait que tu es chié dessus Mais les bagels étaient très bons Non mais ça partira pas Estelle Putain fais chier Je vais me balader avec ça au cul Mais c'est pas possible Faut qu'on rentre à l'autre Faut qu'on rentre à l'autre Je peux pas garder ça Je peux pas garder ça T'es immonde Mon verre regardez les gars Face à quoi on a mangé C'est pas trop beau franchement Je vous avoue que là On a un peu trop froid Pour faire le vélo et tout Dans Central Park Donc je pense qu'on va se promener un peu En plus moi j'ai le cul merdeux Donc c'est génial On va se promener un peu Et ensuite on va se poser à l'hôtel Et on va aviser ce qu'on fait Et on ressortira Le froid comme ça Ça te fatigue quoi Ça te tue Pour les copains on est rentré un petit peu Du coup à l'hôtel Ça fait genre deux heures qu'on est posé Mais ça nous a fait vraiment du bien On a regardé la rediv du prime de la Starhack Et franchement je suis trop contente Que Djibri soit resté Parce que je l'adorais Et je m'attendais vraiment pas À ce qu'il passe face à Candice Qui a quand même une belle personnalité Et tout Mais voilà j'avoue J'avais un petit coup de coeur pour Djibri Donc je suis contente qu'il soit resté Et là on va aller faire un petit tour Pour faire les boutiques Parce que Didier veut s'acheter un truc pour ce soir Parce que ce soir les gars ont fait le nouvel ordre aussi D'ailleurs mon frère c'est trop drôle Parce qu'il est en Thaïlande Et il m'a envoyé genre les voeux de la nouvelle année Il était genre 13h ici J'ai dit écoute moi je suis pas du tout dans le mood quoi Bon on est rentré Didier s'est acheté un petit haut chez Zara Vraiment juste Enfin pas juste pour ce soir Mais il a besoin d'un petit pull comme ça Très basique et tout Et du coup il a trouvé son bonheur chez Zara Je me suis dit ça pourrait être sympa De vous parler un peu du nouvel an à New York Genre comment ça se passe ici Parce que je pense que New York c'est juste la ville la plus convoitée Presque au monde pour fêter le nouvel an En fait vous savez sur Times Square Il y a une énorme boule qui descend Au moment de la nouvelle année quoi Et en fait il y a énormément de monde Qui veulent aller sur Times Square pour le nouvel an Sauf que vous vous en doutez bien C'est blindé de touristes évidemment Et sûrement de gens de New York Donc en gros si vous voulez voir ça Il faut arriver le 31 Genre entre 5h et 7h du matin Puis vous attendez toute la journée Donc il vaut mieux prévoir de l'eau et à manger Parce qu'apparemment tous les magasins sont vraiment fermés sur place Donc franchement il faut avoir tout ce qu'il faut Et si vous avez envie d'aller aux toilettes Bah c'est la merde quoi Voilà Donc ça c'est un peu le truc que tout le monde connait Mais franchement nous on avait pas du tout envie de faire ça On a envie de profiter de notre journée Puis honnêtement être agglutiné là avec 150 000 personnes à côté Franchement on avait pas du tout envie C'est pas notre délire Donc il y a plusieurs options Alors il y en a si vous baladez dans New York Et puis bon bah au moment où c'est de la nouvelle année Tout le monde je pense célèbre dans la ville Ou alors vous avez une autre option Qui pour le coup est assez onéreuse Pour être honnête C'est de réserver Il y a beaucoup de soirées sur les rooftops en fait Vous avez quand même une vue sympa sur la ville Qui vous propose en fait un peu de Bah en fait voilà De passer la soirée sur le rooftop Souvent il y a des petits fours Apparemment il y a le bar On est limité ou je sais pas quoi Et donc nous c'est ce qu'on a décidé de faire Pour pouvoir voir les feux d'artifice et tout A minuit Donc la soirée elle commence à 22h Jusqu'à 2h du matin je crois Et puis je crois qu'on a payé par personne Et franchement c'était même pas les plus chers Vraiment C'était aux alentours de 250$ je crois C'est énorme Il y a même pas de repas rien C'est vraiment juste profiter de la vue De l'ambiance Des petits fours Un peu d'alcool Mais c'est tout Voilà Donc on s'est dit que nous on allait faire ça Parce qu'on avait quand même envie de marquer le coup Pour le nouvel à New York Donc là je me prépare Faut savoir que le rooftop Il est vraiment pas en plus à côté de chez nous Et je crois qu'il faut passer par Times Square Or Times Square là du coup ils ont fermé C'est à dire que vous avez plus d'accès Si vous arrivez pas tôt le matin Il y a même pas d'accès à Times Square Là c'est Si vous voulez y aller maintenant c'est impossible Ils ont mis des barrières de partout Tu peux pas y aller Donc là je vais me maquiller On s'est posé après être rentré Et je vous avoue que là c'est dur On a vraiment envie de dormir Parce que bah Les tenues couchées genre vers 20h45 21h Parce qu'on est complètement décalé avec la France Et là franchement Pouf On a envie de dormir Donc on essaie de se remotiver Pour profiter de notre soirée Donc là je vais me maquiller Et ensuite je vous montrerai ma petite tenue de nouvelle Bon du coup je viens de terminer de me préparer Je vous montre vite fait le make-up Donc j'ai fait bouche marron Petit eyeliner Enfin rien de qui change beaucoup Et je vous montre la tenue Du coup j'ai mis une robe longue noire Avec des petits escarpins noirs Et voilà Enfin très très classique comme ça Mais franchement je suis trop contente La robe c'est Jeff Avenue si jamais C'est vraiment une marque que j'adore Et je trouve que les pièces sont toutes super quali Donc voilà Bon après ce que vous ne voyez pas C'est que je vais mettre ma grosse doudoune Pour y aller Et que clairement vu qu'on a de la marche Bah je vais y aller avec mes pompes confortables Les escarpins je vais les mettre dans le sac Et je vais y aller avec des chaussures confortables Bon bah Voilà le look final Voilà je vais sortir comme ça dans la rue J'ai mis doudoune capuche et tout Pour être bien au chaud Toc bag tout ça Pour mettre mes escarpins dedans Et on y va Hidou tu montres comment t'es habillé Non mais t'es très beau J'aime beaucoup Sauf les baskets Baudrier 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 Allez on y va On est à la bourre Il est déjà 21h40 Alors qu'on a 40 minutes pour y aller 5 5 4 3 3 2 1 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 5 Moi, je me suis réveillée vers 7h30 et Didier, il a fait un gros dodo jusqu'à 10h. Bravo, Chippy. Oui, des fois, Léo, je l'appelle Chippy aussi. Il y a vraiment beaucoup de sourds. Ibidou, encore un autre. T'as passé un bon nouvel an, Ibidou ? Ouais, c'était trop cool. C'était bien. On s'attendait à la feu d'artifice, je t'avouerais. Ouais, par contre, on n'a pas eu le feu d'artifice, alors qu'on pensait la voir. Et en fait, je pense qu'on était trop loin de Central Park et tout. Et on pensait que ça allait monter vachement plus haut et pouvoir les voir, mais non. Mais franchement, c'était... Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, pour être honnête. Je pensais que ça allait vraiment être un peu le bazar, qu'il allait avoir trop de monde et tout. C'était super bien organisé, la nourriture était bonne. Même au niveau de... Bah, vous savez, on avait open bar. Et en fait, moi, l'open bar, je me suis dit, en vrai, il va y avoir que des boissons genre nulles. Et franchement, ils avaient tous les cocktails trop trop bons. Full champagne, enfin, c'était vraiment trop cool. Après, je vous avoue qu'on n'a pas trop bu parce qu'on a envie quand même de profiter de notre séjour ici. Et puis parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, forcément. En tout cas, j'espère que vous, de votre côté, vous avez passé un bon nouvel an. Que vous soyez seul en famille ou entre amis. Je vous souhaite, du coup, que du positif pour cette nouvelle année 2024. Que j'espère qu'on va pouvoir passer ensemble une fois de plus. La santé, le travail, les amis, la famille. Voilà, toutes ces choses très, très importantes. Je vous envoie plein d'ondes très, très positives. Et j'espère, en tout cas, que vous avez apprécié ce petit vlog. Hidou, t'as passé un bon moment ? Un bon vlog ? Moi, je suis encore là. Voilà. En tout cas, ce qui s'affa, c'est que là, je clôture ce vlog. Et dans la minute qui suit, j'en active, j'active le prochain, voilà. Donc, on reste dedans. Ah, mais j'ai un truc à dire, je le dirai pour le prochain vlog. Je fais du teasing. Ah, ouais, voilà. Bisous !